hello les amis j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit au menu du jour des petites gaufres il vous faudra du coup 250 g de farine 50 g de beurre fondu 50 g de sucre de l'extrait de vanille un sachet de levure chimique 35 centilitres de lait et 3 oeufs du coup la petite cuillère c'est pour mesurer l'extrait de vanille sinon vous pouvez mettre une grosse cuillère c'est comme vous voulez je vais commencer tout de suite avec la recette je vais mettre du coup de la levure chimique directement avec la farine je mélange et je poursuis du coup avec les autres ingrédients je vous laisse regarder tout ça en images alors du coup je vais commencer à mélanger avec les yeux tout doucement ensuite je vais enchaîner avec le lait en plusieurs fois pour éviter le grumeau du coup la petite technique pour pas avoir des grumeaux je fais comme ça je mets petit à petit donc là j'ai mis une première fois le lit je vais remettre une deuxième fois voilà tout en mélangeant tout doucement et vous allez voir si vous avez une bonne farine normalement vous n'aurez pas de grumeaux vous voyez voilà 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 la petite liste 10 jours donc on mélange après on poursuit du coup avec ce qui reste à rajouter dans la pâte à gaufres et euh et et m m m Abonnez-vous ! Du coup, la pâte à gaufres est prête, la machine à gaufres est branchée, je vais allumer et je vais huler, je vais graisser ma plaque avec, ça c'est de l'huile de tournesol, vous pouvez mettre du beurre, c'est comme vous voulez, après ça dépend de votre plaque, mais moi j'aime bien graisser avant de mettre la pâte, surtout ça donne un meilleur résultat, donc je laisse chauffer un petit peu, après je vais mettre ma pâte dans le gaufrier, voilà, j'ai cherché mon gaufrier. Alors, après avoir bien laissé chauffer le gaufrier, je vais mettre du coup ma pâte, voilà, je sens que c'est bien chaud, je vais mettre une louche de chaque côté de la plaque. Après s'il manque un peu, j'étale un peu et j'en rajoute selon les besoins, voilà, pour bien remplir tous les trous, bref. Donc voilà, et après je vais fermer et laisser cuire selon, ça dépend la puissance de votre gaufrier, s'il faut laisser une minute ou deux minutes, vous surveiller en fonction de la puissance de votre gaufrier du coup. Donc là, je vais laisser cuire et je reviens dès que je sens que la bonne odeur m'appelle pour me dire, madame, revenez, c'est bon, bref, blague à part, regardons ce qu'il en est, donc voilà, pour moi c'est bon, c'est cuit, voilà, j'enlève donc mes gaufres bien cuits, bien ouéleux, vous voyez, et je vais poursuivre, du coup, je vais graisser, continuer jusqu'à finir ma pâte, je vous montre tout de suite, du coup, les résultats. Si vous voulez, si vous insistez pour voir une deuxième tournée, allez, je vous laisse regarder une deuxième tournée, les amis. Allez, si vous insistez, c'est juste parce que vous insistez de voir une deuxième tournée, après, bon, je vous montrerai les résultats, on ne va pas faire toute la pâte ensemble, quand même, sinon ça va être trop long, dis donc, bref, à tout de suite pour les résultats. Et voilà pour le deuxième, les gaufres sont bien cuites, que vous pouvez laisser selon vos envies, si vous voulez que ça soit bien foncé, moi j'aime bien qu'on se situe comme ça, pour le temps que c'est cuit, hein, que vous en dites. Et voilà, du coup, j'ai fini la pâte, et je vous montre le résultat tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, les gaufres sont cuites, nos petites gaufres bien moelleuses. J'espère que ma petite recette et la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire, à laisser des pouces bleus, et à partager. Sur ce, je vous dis bonne dégustation, portez-vous bien, et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous les amis, salut ! Sous-titrage ST' 501